Yo les gens, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo All My Sneakers C'est une vidéo qui m'a été quand même pas mal demandée ces derniers temps, surtout parce que je vous montre quand même pas mal de paires sur Insta Mais je vais pas vous montrer toutes mes paires parce que ça prendrait trop de temps et puis je vous ai déjà montré pas mal de paires dans mes deux derniers All My Sneakers Je vais vous les mettre dans le petit i Mais je vais justement vous montrer toutes les paires que j'ai acheté depuis ces derniers All My Sneakers Je vous dis toutes, il y en a 8, je vous en ai déjà montré pas mal sur Insta Il y en a une seule que je vous ai pas montré, je vais vous la montrer dans cette vidéo aussi En plus je suis trop content, c'est une paire que je voulais depuis grave longtemps, donc je suis trop 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 refait Alors on commence avec cette paire de Puma RSX 3 Puzzle Alors je sais qu'il y a pas beaucoup de gens qui aiment autant les Pumas que moi je les aime Surtout les Puma RSX parce qu'on en voit quand même pas mal Moi je trouve que justement c'est des paires qui sont tellement... Tu peux les porter avec plein de trucs en fait Ça rajoute la petite touche de couleur qui est toujours la bienvenue et en plus elle est pas ultra chère donc c'est grave bien Tu peux la porter en été, en automne, au printemps, n'importe quelle saison en fait ça passe Et elle te grandit un tout petit peu, moi j'adore les paires qui te grandissent Franchement tu vois une paire comme ça, ça va avec tout C'est pour ça que je l'ai prise en bleu aussi Alors celle-là je l'ai acheté sur NoStore C'est un site, je vais peut-être vous mettre les liens des paires en barre d'infos si j'y pense, si j'ai pas la flemme Donc franchement très très propre La première venait de Zalando mais il y avait des grosses réductions sur le site sur lesquelles j'ai acheté celle-ci Donc j'étais grave content, donc quand je l'ai vue directement j'ai voulu la choper Celle-ci je l'ai chopée à 156€, la première à 60€ et de base elles sont à 110€ Donc j'avais vraiment des grosses grosses réductions En fait j'ai acheté deux paires pour le prix d'une, je suis grave grave en fait Elles vont avec tout, fidèles à la pointure mais j'ai pris 45€ Elles me vont nickel, elles sont top, franchement rien à dire Toujours dans un registre très coloré, cette paire de Puma RSX Rubix Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, je crois que c'est Rubix Je valide de ouf, regardez toutes les couleurs c'est top Ça va avec, ça, tu peux faire des tenues de ouf avec ça J'adore quand ça pèque, quand ça claque, c'est nickel, c'est grave grave mon délire Une paire bien chunky aussi, une paire qui te grandit Par contre celle-là j'ai prise en 46€ parce que je ne trouvais pas ma taille 45€ sur d'autres sites Qu'est-ce que je peux dire de plus à part que je suis fan ? Ceux qui sont fans des rappels de couleurs comme moi, franchement vous allez kiffer cette paire Tu peux faire plein de rappels et regardez le dessous, regardez comme il est travaillé J'adore, j'adore, j'adore Je faisais faire un unboxing, je vais vous mettre dans le petit aussi Tu mets ça avec une tenue full black ou une tenue full gris Enfin genre quand t'as pas envie de te prendre la tête, ta tenue elle pète forcément Parce que la paire est top, elle est colorée, elle est pétante J'adore, j'adore On change de marque mais toujours dans le registre coloré De toute façon moi je kiffe les couleurs Vous voyez le site un peu Cette paire de rebook là, bien chunky aussi Encore une date de chose, enfin je sais pas si on peut vraiment appeler ça une date de chose Mais elle est ultra confortable, elle te grandit quand même un minimum Mais je trouve qu'elle fait moins mastoc Comme les premières paires qui font vraiment des grands pieds je trouve Mais celle-ci c'est une claque visuelle avec son dessus de mèche Elle est ultra confortable Quand tu la portes on voit que ça à tes pieds, qu'on voit vraiment que ça J'avais demandé vos avis sur insta pour savoir si vous aimez bien la paire Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment Mais bon perso, je suis fan Des paires comme ça qui font toute la tenue, qui mettent le flash de couleur Comme ça c'est grave mon délire, celle-ci elle est aussi fidèle à la taille Je l'ai acheté sur sneakers and stuff il me semble Sneakers and stuff, le rebook je m'en rappelle plus A environ 120 euros Donc je trouve que c'est plutôt abordable ça passe C'est une bonne paire pour l'été, je vous ai fait un petit unboxing aussi Elle est confortable, elle est cool, elle est colorée Franchement je demande rien de plus pour l'été On continue de changer de marque avec cette paire de Solara Shoe Glide Je vous avais fait un unboxing aussi Full jaune Jaune c'est ma couleur préférée, elle apparaît vraiment flash à la caméra Ouf, elle est un peu moins flash en vrai Même si elle est quand même bien 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 pétante Très confortable aussi, d'ailleurs dans la vidéo unboxing que je vous avais faite Je vous avais dit que je la trouvais un peu petite, un peu serrée Mais au final non, ça va, elle passe Je crois qu'il fallait juste que je m'abétisse, c'était juste une question de première impression Mais non, top, valide Et elle fait évidemment toute la tenue, t'as pas besoin de plus dans une tenue quand tu mets cette paire Et de toute façon rien ne sera plus pétant que ça A part si tu mets un gros gros suit bien bouffant, bien oversize de la même couleur Mais sinon, il faudra que cette paire là On change encore de marque pour les 3 dernières paires Donc c'est une paire de Jordan Mid Chicago Bred Toe Perso je kiffe, je kiffe Et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui kiffe parce que 2.1 c'est une mid Et ils n'aiment pas la partie noire sur le devant de la paire Je ne vais pas vous en dire, au départ je n'aimais pas non plus Mais après, quand j'ai dit après c'est avant de l'acheter Mais après avoir analysé un minimum la paire Je me suis rendu compte que ça rendait la paire plutôt originale par rapport à la Chicago Toutes les autres paires de Jordan Rouge Moi je trouve que ça apporte du caractère à la paire Bon après c'est une paire de Jordan Mid, tout ce qui est le plus classique Mais le coloris j'aime bien Elle n'était pas ultra chère, je l'avais chopée sur Courir à 110€ je crois Dès qu'elle a débarqué sur Courir, je l'ai chopée en fait J'avais déjà entendu parler du modèle avant qu'elle sorte sur Courir Mais je me disais que je n'allais pas pouvoir l'acheter parce que ça allait être une paire limitée Je me suis grave dit de la merde Je l'ai chopée tranquille, elle est arrivée au bout de 3 jours J'étais content, il faut que je vous mette des idées de tenues avec sur Insta Franchement, ça c'est un truc qui passe avec tout Tu vois c'est un petit classique qui passe bien Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment les mids Mais bon moi, ça ne me pose pas du tout de problème Je pense qu'on peut la porter avec plein de trucs Avec un petit pantalon large, c'est cool Toujours sur les mids, on a cette paire de Château Rouge, Fearless Cette paire a un succès de malade Mais à chaque fois que je demande l'avis de n'importe qui sur cette paire C'est en mode, waouh elle est trop trop belle cette paire Et cotée, c'est clair qu'elle est cotée Mais je trouve qu'elle est un peu surcotée aussi Ok, moi je la trouve canon Mais il y a des gens quand ils s'en parlent, c'est en mode, ouais c'est la paire de rêve et tout Après peut-être que beaucoup sont admiratifs par rapport à l'histoire J'ai pas écouté en entier, moi j'avais vu une longue vidéo dessus Mais j'avais pas écouté en entier C'est vrai que c'était intéressant mais j'avais un truc à faire, je m'en rappelle plus quoi Enfin bref, on s'en fout C'est vrai que les détails, les mélanges de matière sur cette paire sont incroyables Vraiment incroyables Les couleurs sont chaudes comme j'aime, même le dessous là Jaune c'est forcément ça me plaît Après je trouve que son prix est grave abusé Maintenant c'est grave abusé C'est vrai que tu peux faire des outfits de ouf avec cette paire Vu les couleurs qu'il y a Mais je trouve quand même qu'elle est un peu surcotée J'ai voulu essayer avec ma capuche comme ça, je sais pas pourquoi je me suis pris Pour vous montrer la dernière paire, je l'ai toujours pas portée depuis La Sakai Blue Multi C'est le coloré vraiment que je voulais le plus après le vert Je suis toujours admiratif du design et de la shape de cette paire en fait Ça n'empêche que le prix est grave abusé, on reste d'accord dessus Il y a encore personne qui m'a dit qu'il aimait pas les Sakai Sinon je m'en souviens plus Dites-moi en commentaire quelle est votre coloré préférée Moi je pense que c'est le vert et directement après c'est celui-là Et après encore c'est le rose que je compte m'acheter plus tard mais... Plus tard Dites-moi ce que vous pensez de cette paire Est-ce que vous aimez la Sakai ou pas ? Moi en tout cas j'adore Donc voilà les gens, la vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Je sais que ça faisait longtemps que vous me demandiez un All My Sneakers J'espère que vous comprenez que si je ne vous ai pas montré toutes mes paires Vous pouvez très bien les retrouver dans les deux dernières vidéos All My Sneakers Donc j'espère que vous avez aimé le format J'espère que vous avez aimé la durée J'espère que vous avez aimé les paires que je vous ai montré Dites-moi laquelle vous avez préféré de toutes les paires que je vous ai montré Et quelle est la paire que vous voudriez choper en ce moment Moi il y en a plein Je vous avais fait une vidéo wishly Je peux vous mettre dans le petit aussi Si j'ai assez de petits encore Portez-vous bien les gens Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz